bonjour voilà donc aujourd'hui je vous propose donc un pigeon qu'on va faire avec une sauce venaison chocolaté et à base de griotine et puis pour accompagner ça on va faire une purée de choux rouge avec des châtaignes une purée de panais et puis un petit assemblage de légumes carottes violettes carottes jaunes et puis de la racine de cerfeuil quelques baies de genièvre des baies de genièvre sauvage pour assaisonner le jus de pigeon un petit peu de rouge de saint-hypolipe donc pour cuire le chou rouge et puis aussi pour la sauce venaison un petit peu de vinaigre donc là on a choisi un vinaigre balsamique blanc mais on peut faire ça avec un vinaigre de vin de l'huile d'olive et un tout petit peu de sauce soja et du beurre bien sûr voilà et tout ça pour accompagner donc le burlenberg d'accord alors ça va être magnifique parce que le burlenberg c'est un vin qui a un caractère un peu sauvage des arômes fruités bien sûr mais aussi un petit peu de cacao de tourréfaction et surtout un côté brûlé qui va certainement bien s'associer avec tout ça et puis bien sûr forcément le pigeon qui est l'accord idéal avec le brûlenberg parce qu'il y a le sang qui fait vraiment le lien avec la structure du vin tout à fait oui puis on va retrouver un petit peu ce cacao puisque cette sauce en fait sera chocolatée mais avec du cacao en poudre du cacao pur en fait donc évidemment ça va concentrer voilà de tannins c'est ça donc ça va être un peu plus amer que si on mettait du chocolat classique voilà donc tout d'abord il faut commencer par le pigeon donc nous allons le nettoyer le vider et puis nous allons le flamber donc d'abord première chose à faire on écarte bien tout ça et je vais flamber le pigeon ensuite on vérifie qu'il reste plus rien donc je commence par découper au niveau des ailes la première au niveau de la jointure je coupe aussi celle là ensuite je vais lever les cuisses donc je rentre ici je descends bien en bas au niveau du solilès au niveau de la colonne vertébrale je peux tirer dessus comme ça ça vient tout seul il faut simplement bien suivre la chair ensuite on coupe en dessous et on peut même tirer comme ça voilà donc on a notre cuisse de pigeon je vais couper les pattes l'autre cuisse à l'identique donc maintenant il va falloir couper le cou donc je retourne le pigeon ici si nous avons les poitrines je le retourne avec mon couteau j'en taille au niveau du cou pour décoller la peau donc je passe mon doigt en dessous et je coupe là maintenant je lève la peau au maximum pour couper au niveau de la tête donc la tête à la foudre je garde bien le cou qui peut me servir pour faire donc le jus donc maintenant on a deux possibilités soit de vider classiquement comme une volaille mais nous comme on va récupérer le coffre ici et qu'on va cuire la poitrine de pigeon sur le coffre donc on va lever comme ça directement donc on rentre ici et on passe de chaque côté avec le couteau et on descend voilà donc ça ça va me servir pour le jus donc là nous avons la poitrine de pigeon que nous ferons cuire évidemment à la fin de la recette on va la mettre au frigo j'enlève ce qu'on appelle le bréchet sur une volaille c'est ce qu'il ya devant la poitrine ce qui va permettre après de pouvoir lever le filet de pigeon le plus facilement possible en fait on n'aura plus qu'à couper au niveau de la colonne et le filet va s'enlève tout seul donc c'est une toute petite partie qui se trouve au niveau de la gorge du pigeon ou de toutes les volailles donc ça on le garde on va le mettre au frigo donc il peut récupérer le coeur je vais garder quand même ce sang qui va apporter un peu plus de donc maintenant je concasse la carcasse donc du pigeon voilà le coeur je coupe donc les ailes donc tout ça ça va servir à faire le jus la base de la sauce un peu d'huile d'olive peu importe on peut mettre une huile d'arachide aussi c'est pas très grave donc je fais chauffer cette matière grasse dans laquelle je vais incorporer la carcasse du pigeon oui ça fait donc maintenant pendant que le jus va cuire il faut faire la purée de choux rouges couper en deux donc j'ai enlevé les prognons dans notre casserole nous allons mettre de nouveau de l'huile d'olive deux trois cuillères à soupe nous allons utiliser l'oignon rouge donc je le taille en gros cubes ça n'a pas trop d'importance puisque après nous allons en faire de la purée donc je mets dans un casserole donc je fais suer l'oignon dans ces oignons je vais rajouter un petit peu de sucre du muscovado donc du sucre de cagnes je vérifie toujours mes os pendant ce temps-là ils sont en train de colorer donc nous avons une belle coloration je vais encore le faire un petit peu un peu plus longtemps avec le sucre voilà alors Emmanuel où est-ce qu'on en est ? on en est donc vous voyez l'oignon donc il caramélise avec le sucre muscovado en train de compoter là dedans nous allons déglacer donc avec du vin rouge cela permet donc de cuire le chou rouge bien sûr un petit peu de vinaigre on met un bon quart de litre voilà à peu près ouais donc à ce moment là j'incorpore mon chou rouge dedans et nous allons faire cuire ça donc il y en a au moins pour une bonne heure que ça cuisse bien tranquillement donc je baisserai le gaz à couvertre voilà on va l'assaisonner d'un peu de sel de poivre et on va faire cuire ça il y aura quelque chose de plus consensuel ils seront plus faciles aussi à mixer voilà il y a aussi ça voilà et je couvre donc à ce moment là je baisse la température que ça compote tout doucement donc pendant ce temps là nous avons toujours notre jus de pigeon donc là qui maintenant on a une belle 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 coloration voilà donc je vais dégraisser je vais enlever cette matière grasse que j'ai mis au départ donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déglacer avec un petit peu de sauce soja mais vraiment légèrement voilà vraiment pour concentrer l'égout et on le fait réduire voilà et je vais de nouveau mettre un petit peu de vin rouge quand même d'accord vraiment léger et on va faire cuire ça bien pareil pendant une bonne demi-heure pour exprimer un maximum le goût de la carcasse le goût du pigeon quoi d'accord donc ça c'est le fond de la sauce on peut imaginer mettre un tout petit fond de verre de burlundberg à la rigueur on peut ouais on pourrait imaginer de l'en mettre dedans bon après c'est un petit peu dommage parce qu'il va cuire mais ça peut apporter un peu plus de force nous allons passer à l'épluchage des légumes et donc les parures de légumes et bien je vais les mettre dans ce fond dans ce jus de pigeon ce qui va permettre en fait d'aromatiser un peu ce fond quoi qu'il soit pas uniquement fait à base de vin et d'eau et d'os voilà et donc les panais donc je les épluche donc ça cuit très rapidement ce genre de légumes le cerf fait récupérer j'enlève un petit peu la partie centrale le coeur qui souvent est un peu plus dur donc ça je peux aussi le mettre dans le jus de pigeon je coupe en quatre ici carotte violette la même chose donc un point important on mélangera pas la carotte violette avec le panais et la carotte parce que ça va déteindre dessus quoi c'est une carotte qui a la même pigmentation que la betterave donc en ce qui concerne la purée donc j'ai mis de l'huile d'olive je mets un peu de sucre la valeur d'une cuillère à café et bien sûr je vais mettre un peu de salive donc pour la sauce de naison il faut des échalotes donc on épluche donc là nous avons bientôt la bonne coloration et avec un petit peu de jus de griotine et on va en mettre 5-6 voilà un petit peu de vin rouge aussi donc on va l'huile nous avons nos panais et la racine de cerfeuil donc le cerfeuil tubéreux qui est cuit donc je vais mixer tout ça pour en faire une purée de chaux rouges donc voilà nous avons quelque chose de très confit puisque maintenant nous sommes à une bonne heure de cuisson donc quelque chose qui est très compoté donc nous allons en faire une purée alors Emmanuel voilà c'est bientôt fini ? on arrive bientôt à la fin donc nous avons finalisé le jus donc là on va mettre le cacao dedans et on va vérifier l'assaisonnement on va faire réduire quand même je vais démarrer le pigeon donc les cuisses donc la poitrine donc on va laisser finir cette sauce tranquillement le temps que le pigeon cuisse donc ça réduise que ce soit concentre bien les goûts donc on va faire cuire une dizaine de minutes au four voilà voilà donc ça on va les réchauffer donc on est bon ? on a tout ? voilà ça y a été prêt ? une eau purée, le jus enfin la sauce donc on va lever le pigeon donc le long de la colonne vertébrale voilà on pousse légèrement on passe de l'autre côté pour enlever le petit filet mignon pour vraiment le suivre voilà et ça vient tout seul donc là vous avez la poitrine de pigeon je vais la garder là oui là c'est tout plat voilà donc ça moi je fais comme ça mais après chacun fait comme il faut voilà maintenant la purée de jus rouge donc on pousse et on tire voilà donc la carotte jaune le panais donc là nous avons pour deux assiettes sans problème c'est magnifique on dirait un tableau voilà donc et puis on fait jouer les couleurs un peu de l'automne il faut être artiste pour russer un petit peu donc ceci le pigeon je l'égoutte quand même toujours je le passe sur le papier je le pose ici voilà donc l'autre poitrine maintenant les cuisses voilà et là il y a une possibilité de faire comme ça on y va pour la sauce donc on la met dans un angle voilà c'est magnifique hein voilà c'est fini voilà c'est fini c'est explosif un petit peu comme le plat qui dégage pas mal d'arômes cette sauce là qui est concentrée exactement là ça c'est très concentré et ça rappelle un petit peu les arômes du vin donc on a pas mal de déjà du chocolat au nez dans le nez beaucoup de fruits rouges aussi une note épicée un petit peu un petit peu de poivre un petit peu de cuir aussi et puis le côté sauvage qui rappelle le pigeon tout à fait parce que déjà au nez on a l'envie de sang de la viande et le côté de croquer dedans en fait le côté un peu gibier oui alors la bouche en même temps elle est très fraîche et très très ample mais avec une structure minérale importante une belle acidité et à nouveau du tanin oui en fin de bouche là on retrouve un peu tout c'est un peu sèche ça tire un peu comme ça voilà ça tire à la finale aussi la finale est vraiment très intense c'est ça intense et elle appelle le plat évidemment donc on a forcément envie de goûter tout de suite bah ouais donc je vous invite à goûter alors on commence par quel morceau alors finalement ? bon je pense peut-être la poitrine les cuisses on peut les garder pour après pour le côté sympa de grignoter comme ça mais je pense qu'il vaut mieux attaquer la poitrine quelque chose qui va être plus sanguin et qui va correspondre au vin et puis avec cette sauce quoi voilà ah c'est magnifique hein ? donc là ça va ouais c'est très intense ouais ouais ça va c'est parfait c'est impeccable c'est impeccable l'accord est parfait le vin prolonge la sauce et etc ça se renvoie l'un à l'autre c'est magnifique à l'envoi douter aussi les petites purées là qui sont aussi importantes dans la texture et puis ça radoucit un peu tout l'ensemble mais finalement sa structure voilà il est un peu au lieu de chaud rouge donc il est un peu moins acide que l'autre jour mais quand même mais il y a quand même toujours cette note ça va très bien c'est magnifique hein ? ouais c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique